Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des pubs et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service. Bonjour c'est les spectateurs, bienvenue sur Salam Vision, le dossier de la rédaction s'intéresse ce samedi à l'élection présidentielle ivoirien. Cette élection opposera Alassane Ouattara et un candidat indépendant, M. Koukou Kakabe. Les autres candidats, Henri Konabedje et Pascal Afeguesan, ont décidé de boycotter la présidentielle. A ce propos, nous recevons M. Sérou Sarko, journaliste, nous livrer ses impressions sur ce processus électoral. M. Sarko, bonjour. Bonjour Zéna. Donc M. Sarko, comment analysez-vous la présidentielle qui se déroule dans une atmosphère très tendue ? Une très bonne question, vous l'avez dit, effectivement, les Ivariens sont appelés aux îles ce dimanche, ce samedi, pour élire le futur président. La question que tout le monde se pose, si Alassane Ouattara sera-t-il réélu au pouvoir pour un troisième mandat, car, disons, sa candidature illégitime a été contestée par les Ivariens et les Ivariennes. Et c'est la raison pour laquelle les témoins de l'opposition, c'est-à-dire d'Henri Konabedje et de Pascal Afeguesan, ont donné des ordres à leurs militants à ne pas, à cette élection présidentielle, taxée de dictature et illégitime. Bien, Zéna, c'est pas la première fois que les Ivariens aillent. On se rappelle du soutien présidentiel de 2002, qui a enlevé ce pays. En 2010, il y a eu plus de 3 000 morts. C'est la raison pour laquelle l'ancien président Roland Bagbo et Guillaume Soro ont été rejetés par la cour constitutionnelle. C'est ce qui a aujourd'hui mis la Côte d'Ivoire dans une atmosphère, vous l'avez dit, très tendue et difficile. Partout, les élections en Afrique, les Africains continuent à décrier un troisième mandat. Vous avez vu ce que c'est passé en Guinée-Colat-Rie. Avec la réélection d'Alpha Kondé, il y a eu combien de morts, plus de 30 morts. La Côte d'Ivoire, aussi plus de 20 morts. Trop, c'est trop, aussi 50 morts. D'accord, Moussi Soro, pensez-vous qu'Alassane Ouattara a-t-il la chance d'être re-élu à la tête du pays ? Pourquoi ses opposants ont-ils boycotté ces élections ? Ses opposants, je le disais, ont tenu plusieurs fois des conférences de presse. Ils ont dit non à cette candidature illégitime. Alassane Ouattara pourtant avait dit qu'il va laisser la presse à cette nouvelle génération. Aujourd'hui, ils se taillent la pavilion pour chercher un troisième mandat. Il faut quand même respecter les Africains. Il faut que les Africains prennent en mai le destin. Ce que nous voyons sur ce continent aujourd'hui, c'est véritablement le chaos et la dictature qui est sur le continent africain. Les Africains doivent réfléchir pour dire non à l'autoritarisme, à ces vieux démons qui ont produit au pouvoir. C'est fini ce qu'on appelle la réthargie et le racisme sur le continent africain. L'Afrique a besoin d'une bouffée d'oxygène. Mais pas tous les Ivariens et les Ivariennes crient le racol. Et on décrit cette candidature d'Alassane Ouattara. Faisons attention à cette élection qui va se donner sous tension. Vendons-nous réellement vers les affrontements entre les ethnies en Côte d'Ivoire ? Certes, c'est toujours la montée de la violence dans plusieurs quartiers. Oui, une question, effectivement, qui est venue beaucoup de rêve. Vous savez qu'on y a déjà plus ou moins une centaine d'églises. C'est trop. Des ethnies qui se regardent en Chine-France. C'était le cas de Dominice. Écoutez, vous savez, ce qui s'est passé au Mali. Il y avait très récemment un village qui a été rasé par les Iyalis, un village Paul. Il y a eu plus de 400 morts, tous et tous sur ce point d'Afrique. Regardez le cas, ce qui s'est passé au Mali. Au Rwanda, puis les 800 mille, tout aussi, ont été tués par les propres rwandais. Ce problème de détenus continue de s'entrifier sur le point d'Afrique. C'est aux Africains, aux chefs d'Africains, de déprendre leurs responsabilités. Il est temps de s'assurer au plus d'une table. Il est temps également de mettre fin à toute cette problématique. C'est cette injustice désastreuse qui déstique le continent africain. La La Côte d'Ivoire est un grand pays de démocratie, de stabilité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Moussi Sarko de revenir sur les temps forts de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. A très bientôt. Merci beaucoup.